la balance vivienne qui va vous aider à peser tout dans la cuisine bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler d'une balance la balance vivienne une balance très précise au gramme près elle peut mesurer jusqu'à 5 kg on a notre balance sur le bureau on va en faire le déballage ensemble on va ouvrir le devant du carton lorsqu'on ouvre la balance on rencontre directement la notice sur la balance voilà je la sors une fois sorti de son emballage un dessus un plateau carré jaune particularité c'est que cette balance est parlante et possède ici je mets de très gros pour vous puissiez voir un très grand écran pour les personnes malvoyantes pour voir ce qui se trouve à l'écran sur le côté droit de cet écran on a tout un pavé numérique avec différentes fonctionnalités lorsqu'on sort la balance on a de chaque côté de la balance deux petites réglettes de couleur rouge ici je vous les montre je les retire une à droite et une à gauche ceci est pour caler ici je vous montre bien en gros ceci est pour caler la balance lorsqu'on la transporte cette balance n'est pas livré avec ses piles dessous on a le clapet des piles donc quatre piles à à on peut acheter le chargeur pour la connecter pour éviter d'acheter des piles donc d'avoir le chargeur mural on peut aussi lui brancher un casque pour éviter que les gens entendent tout ce qui se passe caractéristiques techniques de la balance vivienne alors lorsqu'on allume la balance voilà le message qu'on entend prête à poser donc voilà par exemple si je pose quelque chose par dessus la balance 605 grammes donc je vous montre voilà ce que j'ai posé un gros cylindre sur la balance voilà donc ça c'est une fois qu'on a allumé un nous demande donc de positionner quelque chose dessus et de pouvoir mesurer le poids de ce qu'il ya par dessus alors la balance vivienne est fabriqué par la société car tech cette balance peut servir en fait à mesurer les ingrédients pour la cuisine on va même pouvoir s'en servir pour peser le courrier pour certaines personnes qui seraient par exemple aux tripostales l'annonce du poids s'effectue en grammes ou kilogrammes on a de grosses touches à la surface qui permettent de l'utiliser facilement tous les résultats sont indiqués vocalement et ils sont aussi indiqués sur un grand écran à cristaux liquides une touche répétition faire l'addition des différents poids que l'on aurait mis sur la balance on va pouvoir faire de la pesée de liquide comme le lait l'huile l'eau elle va faire aussi office de balance de dénombrement par exemple lors de décompte de clous elle va aussi faire balance de référence cela veut dire qu'on va pouvoir entrer un poids de référence et la laisser nous indiquer lorsqu'on sera au bon poids elle va nous faire aussi l'annonce de la date et de l'heure simplement en appuyant sur un bouton elle a donc aussi un minuteur jusqu'à 60 minutes lorsqu'on fera mijoter un pas donc maintenant rentrer dans les différents réglages donc on est sur notre pavé numérique ici et on va avoir en fait plus moins tout en bas le 5 qui est repéré comme d'habitude avec un petit point braille le bouton marche arrêt et on va voir régler l'appareil en appuyant sur le 4 on a donc l'annonce de l'heure mais vu que ce n'est pas la bonne on va faire un appuyant sur le 4 modifiez l'heure 9 heures ici on a notre touche plus et moins donc on est bien à 15 heures on va donc valider avec le bouton complètement en bas à droite 27 et 12 minutes on est bon je le valide avec notre bouton complètement en bas gauche on va appuyer sur la touche 6 donc comme vous voyez ici on a bien la date si on appuie sur la touche une on va avoir le système d'addition donc par rapport aux différentes mesures prises alors poids désiré c'est sur la touche 2 la touche 7 si on fait un appui long voilà comment on met minute heures on va tout simplement donc l'activer ensuite on joue avec le plus et le moins on valide toujours avec notre touche complètement en bas à gauche pour la validation et on peut lancer notre minute heures sur le plus et le moins on va faire l'augmentation ou la diminution du volume donc la touche 8 nous annonce par rapport au poids et ensuite on part directement en gramme balance de dénombrement non actif balance de dénombrement si je veux l'activer je fais un appui long voilà donc ça serait notre référence entrée nombre je vais par exemple lui entrer 25 toujours je valide sur mon bouton complètement en bas gauche voilà donc pour la balance vivienne j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me mettre des commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre et moi je vous dis à la prochaine vidéo salut